Alors, on va commencer par une petite news, enfin je dis petite mais je ne sais pas, peut-être que c'est une grosse news. René, tu vas nous le dire. Alors, je vais essayer de la faire relativement courte. En fait, ça a suscité mon intérêt parce que c'est un logiciel que j'ai utilisé par le passé. Donc, il s'agit de Minayo qui fournit en fait un stockage compatible S3 et on peut installer ça on-premise. Et à première vue, il y a eu deux CVE assez costauds en mars à première vue. Donc, c'est quand même assez vieux mais on ne sait jamais, il faut penser à mettre à jour. Et apparemment, la CVE, elle a été découverte suite à une investigation par une team de réponses à incidents. Et donc, on apprend en gros qu'il y a eu une première phase au niveau de l'attaquant qui a fait du social engineering pour convaincre un DevOps, un ingénieur DevOps de downgrader la version de Minayo sur une version qui possédait ces deux vulnérabilités. Et dans un premier cas, il y a la première vulnérabilité qui a été utilisée pour récupérer les credentials fondamentales de Minayo. Et à partir de là, la deuxième CVE a été installée pour ensuite installer une version qu'on peut trouver sur Internet, une version de Minayo qui comporte une backdoor. Voilà, donc une prise sous contrôle total de l'environnement. Donc, je vous laisse aller voir le lien si ça vous intéresse, si vous voulez plus de détails, puisque voilà, j'essaie de résumer un petit peu ici. Et aux dernières nouvelles, donc il y a eu, donc il y a beaucoup de gens qui exposent du Minayo en public sur Internet, ce qui pour moi, me paraît un peu, voilà, un peu bizarre quoi. Et apparemment, aux stats, ils ont scanné que seulement 38% de ces instances-là, donc il y en avait 52 125, n'étaient pas vulnérables à ces deux CVE. Voilà, ça donne une idée. Donc, n'exposez pas vos services si ce n'est pas nécessaire. Et puis, comme on le dit souvent, faire des mises à jour. Voilà, c'est, je pense, à peu près résumer cette petite news. Qu'est-ce que, je laisse la main à Nicolas si tu veux réagir. Oui, ça rejoint un petit peu le sujet qu'on avait avant. C'est là, dans l'occurrence, on a une CVE. C'est bien un développeur qui va pouvoir la corriger et les admin 6 qui vont pouvoir la déployer. Donc, encore une fois, DevOps, c'est de la collaboration. Et on en parle souvent des failles qu'il y a. C'est surveiller les CVE et patcher dès que c'est possible. Et alors, par contre, ouvrir Minio sur Internet, oui, c'est logique puisque c'est de l'objecte storage. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on veut mettre ça à disposition sur Internet pour que nos utilisateurs puissent y aller. Donc, tout ce qui est mis directement sur Internet, faites très attention parce que c'est par là que les attaquants vont rentrer. Et toi, Christophe, est-ce que tu as eu une faille sur ton Minio déployé sur Internet ? Moi, je n'utilise pas de Minio. En fait, j'utilise les solutions S3 de Scalway ou de OVH. Je sais que j'ai des collègues qui utilisent Minio, mais je ne sais pas s'ils ont été exposés. J'imagine que oui, comme tout le monde. Je n'ai pas grand-chose à dire puisque vous avez tout dit. Quand il y a des CVE ou des problèmes de sécurité, il faut patcher régulièrement. Mis à part que Minio, c'est un produit que j'ai en ligne de mire depuis un long moment parce que, justement, pour compléter les fameux S3 de Scalway, OVH, etc., avoir sa propre instance S3 sur des serveurs qui peuvent être conditionnés ou hébergés dans un troisième cloud provider, ça peut être intéressant. On s'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, le truc qu'il faut, c'est quand on utilise un outil, en effet, regarder toujours régulièrement les patches de sécurité, être informé, potentiellement mettre en place dans les intégrations continues, des checks pour voir s'il y a des nouvelles versions et puis créer des issues automatiquement, voire même des merge requests. Il y a des outils pour ça. Je sais que je n'en ai pas utilisé, mais je sais que ça existe. Ça fait partie de nos envies, en tout cas, sur nos propres dépôts. Il y a aussi des outils qui scannent automatiquement certains logiciels auxquels vous êtes abonné et qui vous donnent toutes les CVE. On en a déjà parlé lors d'épisodes précédents. Moi, je le fais et du coup, ça me permet de faire une veille sur la sécurité de mes infras. Ça prend du temps, mais ça prendra toujours moins de temps que de réparer votre infra, alors qu'une fois qu'elle aura été bien pognée. Là aussi, ça peut peut-être avoir un support, enfin, payer du support. Je pense que là, ça peut aussi avoir son avantage parce qu'une des difficultés de Minayo, c'est que ça évolue très souvent. Il y a beaucoup de versions. Et je pense que dans ce cas-là, avoir du support, il y a probablement le support qui contacte les clients pour leur dire, attention, là, on a vraiment deux CVE vraiment critiques. Et donc, ça fait le warning. Et surtout, le support va aussi vous donner la manière de faire la mise à jour d'une version à une autre. C'est le meilleur moment pour moi de te demander de l'amour et des thunes. En effet, si tu aimes le podcast, si tu penses qu'il t'aide au quotidien ou si tu as appris des choses, je parle de cet épisode, mais tous les épisodes qu'on a déjà faits, puisqu'on a explosé le score des 100 épisodes largement avec tous les podcasts qu'on a faits, si tu veux t'assurer que Radio DevOps continue longtemps, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est avec un petit don. Tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr ou tu trouveras le lien en description puis tu pourras donner ce que tu peux ou ce que tu veux. Et puis, si tu veux rester comme ça sans données, tu peux aussi, et en partageant nos podcasts sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501